Des torchons et du produit dégraissant pour nettoyer les façades des banques, comme s'il y avait du ménage à faire. C'est l'une des mises en scène qui était organisée ce samedi matin en Cornouaille par des militants d'extinction rébellion en marge des réunions du G7. Un récent rapport accusait 60 banques du monde entier d'avoir financé entre 2016 et 2020 les entreprises des énergies fossiles à hauteur de 3 800 milliards de dollars. Le symbole pour ces militants d'un écart entre les paroles et les actes. Et les dirigeants du G7 en ont également pris pour leur grade. Sur la plage de Falmouth, des militants de l'ONG Oxfam portaient des masques à leur réfugié. D'autres manifestants ont enfilé leurs combinaisons et sont montés à bord de kayaks. Selon eux, la lutte contre le réchauffement climatique rame. Je crois que nous devons intégrer l'urgence climatique et la protection de la biodiversité dans l'élaboration des politiques. Il n'y a pas juste des solutions technologiques. Il faut repenser notre mode de consommation afin de vivre en harmonie avec notre planète. Le gouvernement britannique a choisi les Cornwall pour accueillir le sommet du G7 en raison de la beauté du paysage. Et les manifestants qui étaient présents en mer et sur terre pendant toute la durée des réunions des dirigeants soulignent que c'est le type de cadre qui peut mettre le plus en évidence les conséquences dévastatrices du réchauffement climatique. Jack Paracuri, News, Cornwall.